Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Warp's Edge. Elle est à la suite de l'unbox que j'avais fait de ce même jeu. Depuis, j'y ai joué une bonne dizaine de parties au moins pour un peu voir ce que ce jeu avait dans le ventre et de quoi il en retournait. Et donc, c'est quoi ce jeu ? Déjà, comme je l'avais dit, c'est un jeu en solo. Vous jouez à un vaisseau qui va se battre contre une flotte d'aliens, une flotte ennemie. Alors, dans l'immersion, vous êtes en fait un vaisseau qui s'est perdu suite à une bataille contre, j'imagine, les extraterrestres. Et donc, vous êtes perdu, vous irez dans l'hyperespace à coups de saut et tout à coup, vous tombez sur une grosse flotte ennemie qui s'apprête à attaquer la Terre. Comme vous êtes perdu, vous n'allez pas rentrer chez vous, vous lancez une attaque contre la flotte entière. Et donc, vous vous retrouvez à vous battre contre des petits vaisseaux et en espérant peut-être détruire le gros vaisseau-mer. Sauf que ça ne marche pas, vous êtes à moitié détruit et vous avez un petit bouton dans ce nouveau vaisseau qui est en fait un prototype qui vous permet de remonter le temps. Voilà, de quelques minutes en fait. Et ça vous permet de reprendre la bataille à nouveau, cette fois-ci en étant plus préparé, mieux équipé, etc. Et donc, ce thème va être repris dans le jeu de manière assez astucieuse puisqu'en fait, c'est un peu comme dans le film « Recommencer » avec Tom Cruise, je crois que c'était « Edge of Tomorrow ». Voilà, donc justement, il y a peut-être un clin d'œil à ce film-là. C'est-à-dire que vous allez recommencer en fait à vous battre contre des vaisseaux et à la fois au fur et à mesure du jeu, votre backbuilding, puisque c'est un jeu de backbuilding, sera renforcé. Donc, c'est plutôt bien amené en termes de thématique et dans le respect de cette thématique. Voilà, donc on va voir cette boîte. Donc, le matériel, comme vous avez pu voir dans l'unbox, était très, très généreux. Donc, déjà avec un sac, pas comme dans Arkham ou dans beaucoup de jeux où il faut fournir le sac. Alors, quelques pochettes plastiques qui en fait n'ont pas été très utiles, mais ça prouve qu'on est généreux, donc on apprécie toujours. Les règles du jeu et puis le livret un petit peu, a priori, de jeu de rôle et d'ambiance. Alors, là aussi, vu que l'ambiance a l'air d'être bien respectée, si vous aimez les livres dont vous êtes le héros, vous avez de quoi vous faire plaisir. Moi, ce n'est pas trop mon cas. Je trouvais ça déjà ennuyeux, passer l'adolescence. Mais voilà, j'adorais quand j'étais adolescent, donc ce n'est pas un souci. Mais voilà, je trouve qu'il y avait des choses mieux à faire comme du jeu de rôle. Donc voilà, ça, c'est un peu les tuiles que vous allez avoir. Donc schématiquement, vous allez avoir effectivement... Alors, je vais peut-être couper la lumière qui fait un mauvais reflet. Voilà, ça manque un peu de lumière. Donc je vais baisser tout simplement à la technique. Voilà, donc désolé, mais petit ajustement pour éviter qu'il y ait des reflets. Donc ça, ça va être les vaisseaux que vous allez avoir. Donc ces vaisseaux-là, eh bien, vous en avez quatre, avec des niveaux de jeu qui sont un peu différents. Celui-là, a priori, c'est le plus simple, vu qu'il n'a pas d'effet, je dirais, sur sa carte. Donc c'est le vaisseau standard, assez sympathique pour commencer. C'est l'Artemis. Et puis après, vous avez des vaisseaux avec des capacités plus ou moins rigolotes. L'avantage aussi, c'est que vous allez voir, chaque vaisseau a ses propres caractéristiques pour construire son bague. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, vous allez avoir cinq vaisseaux ennemis à affronter. Donc, il y en a deux qui sont recto-verso. Voilà, deux qui sont recto-verso. Et un, en fait, qui va se transformer un petit peu à la robotech. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Vous voyez, il est comme ça, il va se transformer comme ça. Je ne l'ai pas encore affronté, mais ça a l'air marrant comme idée. Et voilà, vous avez l'effroi qui est le vaisseau de base que vous allez affronter au tout début et qui est très sympathique. Et vous allez avoir une progressivité dans le jeu pour affronter, tout en sachant que vous pouvez aussi changer de vaisseau. Alors, il n'y a pas de campagne dans le jeu. Il y a juste des scénarios. Donc le scénario, c'est votre vaisseau contre un vaisseau-mer. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être emmené. Après, le scénario, la campagne, j'ai envie de dire, vous pouvez vous la faire tout seul en augmentant le niveau de difficulté au fur et à mesure du jeu. Donc, ça va de 1 à 4, je crois. Donc, moi, j'ai fait les 3 premiers avec 2 vaisseaux différents. Donc, le gameplay de chaque vaisseau est quand même assez différent. Et celui de chaque vaisseau-mer est assez différent. Donc, il y a une très bonne rejouabilité. Donc, ça, c'est un point intéressant. Donc, le matériel, comme on l'avait vu dans l'unbox, il est quand même très généreux. Donc, la boîte est assez grande. Vous voyez ? Alors, ça, vous voyez, vous allez directement sur un setup, vous sortez le truc comme ça. Vous sortez ça, le vaisseau, et vous ramenez, par exemple, votre vaisseau ici. Il y aura un petit paquet à mettre là. Donc, là, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, un petit paquet comme ça de cartes. Hop. Hop. Voilà. Bon, la dernière carte est restée collée. Mais voilà, vous allez avoir des adversaires. Donc, selon le monstre, enfin, le vaisseau-mer que vous allez affronter, il y a une construction du deck ennemi qui sera différente. Donc, ce deck ennemi, c'est les rencontres. Et donc, à chaque fois, vous allez rencontrer 4. Et vous allez devoir les détruire. En renforçant votre bague. À chaque fois que vous détruisez un vaisseau. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous détruisez un vaisseau, vous avez une récompense. Vous avez deux façons de détruire les vaisseaux. Soit en l'esquivant, soit en le détruisant à coup de laser. Et la récompense sera différente. Ce qui va emmener une construction du sac qui sera différente en fonction de comment vous détruisez les ennemis, en fonction de comment sera vos vaisseaux et quel sera le pouvoir, en fait, du vaisseau-mer aussi. Donc, ça aussi, ça influence sur la rejouabilité. Alors, vous avez trois niveaux de couleurs de monstres. Donc, ça, c'est assez classique dans les deck buildings ou dans les paquets de rencontres, comme dans Eonsen. Moi, ça m'a rappelé un petit peu cela. Donc, vous en prenez, par exemple, cinq dans celui-là. Et donc, comme il y en a plus que cinq, évidemment, ça va faire de la rejouabilité en fonction des adversaires. Vous construisez votre paquet comme ça. Le petit côté-là, vous avez des coups. Donc, ça s'achètera avec de l'énergie. Donc, vous avez, pour vous présenter les choses un petit peu, vous avez au début du jeu, voilà, des jetons. Donc, ça, c'est le sac de base de tout le monde. Et vous avez un peu de laser. Ça, c'est de l'énergie, c'est de la monnaie pour acheter des nouveaux jetons et aussi recharger ces vaisseaux. Ça, c'est pour esquiver. Donc, vous voyez, vous avez un peu moins d'esquives que de lasers. C'est plus facile. Donc, les lasers, les esquives, vous n'en avez qu'en niveau 1. Donc, vous voyez, ça coûte en général moins cher d'esquiver que de faire des coups de laser. Donc, là, ce n'est pas la bonne. Mais voilà, 2-2, 2-2, 3-1. Vous voyez, par exemple, celle-là. Simplement, la récompense, comme je vous l'ai dit, sera différente. Et les lasers vont de 1 à 3. Donc, plus vous avez des lasers puissants, plus vous pourrez détruire facilement les ennemis. Mais l'esquive, c'est aussi bien. Alors, ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que vous n'avez pas forcément que détruire les ennemis. Vous pouvez aussi les esquiver, les neutraliser, les stun, comme ils disent en anglais. Donc, soit vous mettez un jeton laser, soit vous mettez un jeton manœuvre. Et en plus, ils vont s'accumuler pour le prochain tour. Et donc, vous pouvez construire des stratégies à moyen terme. Donc, c'est un jeu plutôt astucieux, plutôt bien vu. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'avec ce système de règles, vous avez de la rejouabilité bonne qui est avec les nouvelles cartes, avec les nouveaux vaisseaux mers, et à chaque fois en changeant de vaisseau. Et sachant que chaque vaisseau est différent, parce que chaque vaisseau aura sa propre construction. Vous voyez là, vous avez sur le power, vous avez ici power. En fait, c'est pour dire juste quel jeton ça correspond. Il y a cinq types de jetons. Et là, c'est différent. Donc, quand vous aurez des récompenses de type, sur certaines cartes, vous avez des lettres sous forme de récompense. Alors, c'est un peu plus dans les cartes avancées. Donc, vous avez des lettres. Alors, il faut que j'en trouve une. Voilà. Par exemple, là, vous avez un P. Selon le type de vaisseau que vous aurez, ce ne sera pas forcément la même récompense. Et donc, dans le livre de règles, vous avez toute la liste à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, vous avez deux P ici qui sont différents. Donc, ça sera différent selon les vaisseaux, etc. Donc, voilà, je trouve que ça a une très bonne diversité pour ne pas redire en jouabilité sur comment vous pouvez vous battre. Donc, il faut savoir que le jeu dure à peu près une vingtaine de minutes. Et comme il est relativement court, vous avez un bon goût de reviens-y pour essayer. Au début, quels que soient les vaisseaux, on perd, on perd, on perd. Puis à la fin, on le craque. Puis on comprend un petit peu la logique. Donc, le niveau 1 est vite passé. Au bout de 3, 4 scénarios, normalement, ça devrait être bon. Après, évidemment, vous allez avoir une petite période d'apprentissage au niveau des misplays pour bien comprendre un peu le rythme du jeu, bien comprendre un peu comment ça marche. Mais après, voilà, vous allez attaquer l'id comme j'ai fait. Et puis après, vous allez vous dire, j'ai peut-être changé de vaisseau pour voir ce que ça donne. L'autre, il va peut-être être plus marrant. Et voilà. Donc, il y a vraiment de quoi passer. Pas mal d'heures de jeu. Pour un petit jeu solo, c'est quand même pas mal. Et puis, voilà. Alors, sur les règles, je voulais faire un petit focus là-dessus parce que les règles, à la base, n'ont pas l'air très élevées parce qu'il y a beaucoup de trucs. Sauf qu'elles sont... Je dirais qu'il y a des manquements sur les règles, notamment sur comment on gère les vaisseaux-mères. Parce que chaque vaisseau-mère a des règles spéciales. Et des fois, ça aurait été bien de les expliquer un petit peu plus. Peut-être donner des exemples de séquences de jeu un petit peu plus complètes. Plutôt qu'un gros livre dont vous êtes le héros qui sert ou qui ne sert pas. J'ai envie de dire, un peu de FAQ et un petit peu d'exemples de jeu, ça aurait été les bienvenus. Parce que les règles sont relativement simples. Mais des fois, on se pose quand même des questions sur comment je conserve, comment je neutralise, comment ça se passe sur une interaction. vu que parfois, les vaisseaux ont des pouvoirs spéciaux. Donc là encore, ça fait partie du jeu. C'est intéressant. Mais voilà, on peut être amené à se poser des questions là-dessus. Donc sinon, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que d'ores et déjà, vous avez une extension qui est disponible. Moi, je ne l'ai pas encore achetée parce que je n'ai pas encore fait le tour du jeu. Je vous ai dit, j'ai fait une douzaine de parties quasiment. Donc pas encore sur le jeu. Mais en tout cas, voilà, mon avis, c'est que c'est un jeu intéressant pour un prix intéressant. Donc un très bon jeu solo qui vous permet de ne jouer pas très longtemps, qui a un beau matériel agréable. Vous voyez, vous avez vos deux trucs comme ça, votre vaisseau. Ça ne prend pas non plus trop de place. Donc ça aussi, c'est intéressant. D'ailleurs, je ferai peut-être une partie pour vous montrer, même si ça a déjà été fait. Ben voilà, je vous ferai peut-être une petite partie là-dessus. Et une bonne recommandation, une bonne surprise. Je n'en attendais pas forcément beaucoup. Mais voilà, j'ai retrouvé des petites sensations de Aeon Scent. Et j'ai retrouvé un petit peu une thématique à la Starfighter où on joue un vaisseau solitaire face à une flotte ennemie. Et il y a un petit côté casse-tête que j'aime bien pour essayer de détruire. Un petit côté aussi de progressivité que j'aime bien. Donc les vaisseaux, chaque bosse de fin a un petit peu sa difficulté. Des fois, on doit plus faire de l'eski. Des fois, on doit plus faire du laser. Des fois, on doit trouver un peu des ressources d'énergie. Donc pas mal de changements de type de défi, on va dire. Et qui sont intéressants tout en pouvant changer de vaisseau qui ont chacun leur particularité. Donc l'extension, comme je le disais, est disponible. Pas encore achetée parce que je n'ai pas encore fait le tour du jeu. Mais vous avez quand même pas mal d'heures de jeu devant vous. Surtout si vous le laissez un moment, vous n'y jouez plus, vous vous t'y retombez dessus. Le jeu, j'ai tellement trouvé sympa en solo que je me suis dit que ça aurait été bien d'avoir une petite version à deux. Donc ce n'est pas prévu évidemment. Mais j'ai bien aimé la thématique de jouer un vaisseau solitaire face à une grosse flotte et qu'on puisse jouer en face à face. Donc peut-être un truc un peu à la Marvel Champions, je ne sais pas. Mais où à un moment, on peut se réunir pour tirer dessus. Voilà. Enfin bon, ça c'est un avis très personnel. En tout cas, recommandation pour ce jeu-là. Et vous n'avez plus qu'à. Voilà. Si vous étiez intéressé par ce jeu-là, n'hésitez pas. Je pense que pour moi, c'est une bonne recommandation. En ce qui concerne cette vidéo, si vous l'avez appréciée, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me rajouter des commentaires si vous avez aimé ou pas aimé le jeu. Ou des choses qui vous ont posé des difficultés. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada